... Si Alain Bertos n'est pas là aujourd'hui, c'est de ma faute. J'en prends la responsabilité. En fait, le comité d'organisation de ce colloque a mis un certain temps à trouver la date. Vous savez, la date était quelque chose de difficile. Finalement, nous nous sommes mis d'accord. Et ce qui était important, c'est que tous les membres du comité d'organisation soient présents. C'était ma priorité. Et en fait, je m'étais renseigné. Et je savais déjà que la date était à peu près recevable pour le maximum de gens qui participent à cet événement. J'ai donc proposé cette date à Alain Bertos. Il m'a dit, ça m'embête, ça m'embête, ça m'embête. J'ai déjà fait un engagement. Je ne peux pas, tu ne peux pas changer la date. J'ai dit, il n'y en a pas question. Alors, il m'a dit, bon, je ferai une présentation. Et est-ce que tu veux bien la présenter et m'excuser ? Alors, je lui ai dit, il n'y a aucun problème. Je suis sûr que toutes les personnes qui assisteront à cette réunion t'excuseront. Et on sera heureux de t'entendre. Je suis désolé de ne pas pouvoir être présent à ce colloque en hommage au professeur Yves Laporte. Je suis au Japon, au Congrès mondial sur la posture et la marche. Et d'ailleurs, Yves Laporte a précisément contribué de façon majeure à ce domaine. Ce domaine est important car, je voudrais le rappeler, c'est la chute de la personne âgée et la troisième cause de mortalité après le cancer et les maladies cardiovasculaires. Or, l'œuvre d'Yves Laporte, ses découvertes sur la proprioception, éclaire de façon cruciale ce champ et ce domaine. Et en particulier, les mécanismes spinaux, et subtils de la régulation musculaire et de son appareil sensoriel. Mais ils apportent aussi une contribution essentielle à ce qui est une des propriétés fondamentales du contrôle du mouvement, qui est l'anticipation. Yves Laporte n'était en effet pas seulement un neurophysiologiste qui s'intéressait à un mécanisme particulier, c'était un véritable physiologiste au sens de Claude Bernard qui disait, la physiologie, c'est l'étude de la coordination entre les parties et le tout. Or, Yves Laporte, même s'il s'est concentré sur les propriétés périphériques, les fuseaux neuromusculaires en particulier, savait que leur rôle est essentiel pour permettre à la fois la régulation segmentaire, mais aussi le contrôle supraspinal, cognitif, du mouvement et du fonctionnement spinal en fonction du contexte, de la tâche, des intentions de celui qui planifie un mouvement. Un autre grand physiologiste russe, Nicolas Bernstein, disait pour sa part « La posture est préparation à agir ». Et justement, le système gamma et le système bêta, si élégamment étudié, décrypté, on peut dire, par Yves Laporte, participe à cette préparation à agir. D'ailleurs, un témoignage global, général, de l'intérêt d'Yves Laporte à ces questions est le lien qu'il avait avec les équipes suédoises, anglaises, australiennes aussi, comme par exemple Oskarsson ou Peter Matthews, qui s'intéressait à l'intégration des informations proprioceptives à l'ensemble du comportement. En témoigne aussi son intérêt, par exemple, pour les travaux de Jean-Pierre et Régine Roll, qui ont essayé de comprendre le rôle des facteurs cognitifs de représentation des informations des capteurs sensoriels, des fuseaux neuromusculaires en particulier, dans la planification, la mémoire et le contrôle du mouvement. Ceci montre à quel point, pour nous, Yves Laporte a été, et est encore, l'exemple de ce qu'est un chercheur qui, à la fois, peut se concentrer sur l'étude de mécanismes très précis et, en même temps, sait les replacer dans les contextes et dans les fonctions générales du vivant. Alors, au-delà de cet hommage aux grands savants, je voudrais dire à titre plus personnel la gratitude que j'ai envers Yves Laporte. Lorsque, dans les années 80, au fond des caves de la rue Guélusac, dans le laboratoire de physiologie du travail, dirigé par Alain Wissner et Jean Scherrer, j'ai décidé de commencer à étudier les bases neurales précises du contrôle des mouvements des yeux. Nous avions besoin de faire des enregistrements très audacieux à l'époque, intracellulaires, chez l'animal, et jeune ingénieur récemment formé à la neurophysiologie aux Etats-Unis, chez Rodolfo Linas. Je n'avais ni les moyens ni les connaissances pour l'ensemble des technologies et des techniques et des modes d'approche pour réaliser ce problème et pour étudier cette question. Et j'ai pu alors bénéficier de la générosité, de l'hospitalité d'Yves Laporte et en particulier d'une coopération tout à fait fructueuse, chaleureuse avec Michel Imbert, dont l'équipe était à l'époque au sein de la chaire de neurophysiologie. Par la suite, je dois dire qu'Yves Laporte a toujours accompagné de ses conseils, de ses avis, de son aide, l'ensemble des travaux de neurophysiologie que nous avons pu faire. Et même, lorsque nous avons décidé d'aller dans l'espace à bord des stations spatiales, étudier les bases neurales du contrôle du mouvement, de la posture, de la perception, eh bien, là aussi, j'ai toujours rencontré Yves Laporte pour nous donner des conseils dans des moments de désarroi ou de questionnement scientifique. Enfin, lorsque j'ai eu l'honneur et le privilège de lui succéder, ici, au Collège de France, sur l'initiative de Jean-Pierre Changeux, il ne se passait pas de semaines ou de mois sans que nous puissions échanger des idées et des appréciations. Ma culpabilité, évidemment, est de ne pas avoir, dans mon laboratoire ici, continué cette œuvre sur l'étude des mécanismes de la proprioception. Mais aujourd'hui, dans ce que nous faisons sur la locomotion, sur la posture, sur l'intégration du regard avec le geste et la marche, et lorsque nous essayons de voir comment contribue la vision, le système vestibulaire, la proprioception musculaire et articulaire, non seulement à la stabilité mais aussi à l'anticipation motrice, eh bien, les travaux fondamentaux d'Yves Laporte et de son équipe sont pour nous un élément fondamental et précieux. Et puis, je voudrais terminer en disant que j'ai toujours été très ému par le mélange de sérieux, je dirais même de gravité, d'Yves Laporte et sa merveilleuse capacité de faire jaillir l'humour. J'ai admiré sa sagesse à la fois basée sur un esprit de finesse mais qui cachait bien une grande audace derrière sa grande modestie. Ce fut pour moi un très grand honneur et un privilège d'avoir Yves Laporte comme maître mais aussi comme ami. On avait tous le sentiment qu'Alain Berthoz était parmi nous et je ne manquerai pas de lui faire part de l'émotion qui a parcouru l'assistance en regardant ces images. qui a parcouru l'assistance et qui a parcouru l'assistance